Musique Les studios Lui Pasteur Folkemont présentent Blanc autour Musique D'après l'histoire vraie de Prudence Handal et Sarah Harris Musique Film inspiré de la BD de Wilfried Lupano et Stéphane Ferre 1832, Canter Burry, Prudence Handal, accueille dans sa classe Sarah Harris, sa première élève noire Mais l'aventure est risquée et bientôt la colère des Blancs se déchèrent Musique Clédoyer pour le droit des femmes Musique Et la place des Noirs dans la société américaine Musique Une histoire qui résonne encore de nos jours Musique Sélection officielle du concours Mosellier 15ème édition Musique Nous voilà de retour sur le plateau du Petit Échiquier avec nos invités J'accueille ce soir Emma Black, réalisatrice du film Blanc autour dont nous venons de voir la bande à tous Ce film est directement inspiré de la bande dessinée de Wilfried Lupano, scénariste et Stéphane Ferre, dessinateur paru en janvier 2021 chez Dargo J'ai également d'immense plaisir de recevoir Ambre Krandal et Hafsa Harris, les descendantes de Prudence Krandal et Sarah Harris, les personnages principaux de cet album Emma Black, pouvez-vous nous confier ce qui vous a décidé à adapter cette bande dessinée au cinéma ? Oui, depuis toute petite, la cause des minorités me tient à cœur et tout particulièrement celle des personnes de couleur dans nos sociétés J'ai eu l'occasion de rencontrer Wilfried Lupano et Stéphane Ferre lors de la sortie de leur sublime album Et je vous avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur face à la force du récit et à la puissance des illustrations Il était donc tout naturel de porter à l'écran cette histoire vraie mais peu connue qui se déroule aux Etats-Unis en 1832 et qui malheureusement trouve encore résonance de nos jours Justement Ambre, vous êtes la descendante de Prudence Krandal, pouvez-vous nous parler de son combat ? Comme le disait à l'instant Emma, il faut remonter en 1832 dans une petite ville du Connecticut au nord des Etats-Unis Il faut souligner que les faits se déroulent juste 30 ans avant l'abolition de l'esclavage A cette époque, Prudence est une jeune institutrice qui enseigne aux jeunes filles blanches de la ville Cette école est très bien vue de la population jusqu'au jour où elle accueille Sarah Harris, une jeune fille de couleur noire Et là, elles assistent à un déferlement de violence et au racisme aveugle des blancs qui détruisent tout sur leur passage Mon arrière-arrière-grand-mère, Sarah Harris, a donc été la première élève de couleur noire à rejoindre l'école de Prudence Krandal Dans ses mémoires, elle avoue avoir été terrorisée par la violence des blancs envers les jeunes écolières noires Ils ont tout saccagé sur leur passage et après un rapide procès, l'école a dû fermer Mais ce combat n'aura pas été vain car ces tragiques événements sont à l'origine du pourrant abolitionniste américain Je voudrais ajouter que les illustrations de Stéphane Fert, associées au puissant récit de Wilfred Lupano, apportent une intensité toute particulière à leur album Merci à toutes les trois pour vos témoignages à la fois essentiels, bouleversants mais aussi porteurs d'espoir Pour conclure, les adeptes d'égalité des droits, de défense des minorités dans notre société et du féminisme vont être conquis par cette BD à mettre absolument dans toutes les mains Bonne nuit, bonne lecture et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501